Nippon Ichi Software 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 Les personnages sont pour le coup vraiment travaillés et nous font presque oublié le manque de charisme et des Adele et des Mao des épisodes 2 et 3 Nippon Ichi Software Vous avez probablement sapé, vous baissez le son en attendant qu'on revienne vers les connards dans les plateaux Si au contraire vous suivez la série depuis le début on perdrait alors de précieuses minutes et on énerverait tout le monde à re-rentrer dans les explications des item words des geopanels et de tous ces principes déjà présents dans Our Darkness C'est la raison pour laquelle on va se concentrer ici sur les nouveautés par rapport aux épisodes précédents et rappeler brillamment les quelques éléments de kiff de la série d'une manière générale car Disgaea 4 reprend pour ainsi dire l'écrasante majorité des idées que les fans connaissent déjà à commencer par le Sénat qui permet toujours de faire des requêtes en échange de manas récoltées auprès des ennemis afin de créer ou recruter un nouveau personnage changer les items dans les magasins se réincarner ou encore augmenter le niveau général de vos adversaires bien entendu, si votre requête n'est pas acceptée par les différents sénateurs vous pouvez toujours tenter un passage en force face au Corée du Nord mais au début du jeu il sera tout de même préférable d'opter pour le sous-dommement des votants afin d'obtenir leur faveur le Magic Change de Disgaea 3 est également présent et permet toujours de transformer un monstre en arme afin d'équiper sur un personnage humain lui conférant alors de nouvelles attaques et des bonus de bâtards mais il faudra désormais compter avec la fusion un principe qui autorise les monstres du même type à fusionner afin d'obtenir quelque chose de plus massif et lorsque l'on sait que la fusion et le Magic Change peuvent également fonctionner ensemble on entrevoit alors les possibilités sympathiques qui s'offrent aux joueurs toujours inscrits dans ce processus de recyclage d'idées on retrouve les Evolity de Disgaea 3 sorte de compétence passive propre à chaque classe qui peuvent être achetées puis équipées moyennement des malades le campagnage Q quant à lui est nouveau et permet aux joueurs de faire du level de manière intelligente se rapprochant visuellement d'un jeu de plateau ce nouveau principe vous amène en effet à placer certaines infrastructures qui combinées au placement de vos personnages permettront une évolution plus rapide et maîtrisée ainsi que des avantages en combat concrètement, chaque bâtiment possède des propriétés et un pattern sur lequel vous placez vos personnages certaines structures vous permettront par exemple de partager les points d'expérience ou le mana avec les autres membres placés dans le pattern un moyen vraiment intelligent de faire monter des unités sans pour autant risquer des sorties sur un champ de bataille dans la mesure où l'histoire vous oppose au corrupteur mente vous avez également la possibilité de former votre propre gouvernement au sein de ce dernier, vous placerez vos personnages et obtiendrez ainsi des bonus pour tout genre à chaque level up du premier ministre ou du ministre de l'éducation par exemple en gros, ce Disgaia pousse la customisation et l'aspect leveling extrêmement loin vous laissant une réelle liberté quant à la direction que vous souhaitez faire prendre à vos personnages mais ce n'est pas tout puisque Disgaia 4 dispose parfois de fonctionnalités en ligne malheureusement, la version à partir laquelle cette critique a été faite ne permettait pas d'en jouer on sait tout de même, parce qu'on est des professionnels que les joueurs auront la possibilité de former leur équipe de pirates et de customiser la mission spatiale bien stylée qui les uploaderont par la suite sur les serveurs de Nice les joueurs pourront ainsi se faire envahir leur item world et devront se défendre contre une autre équipe créée par d'autres joueurs et qui sera bien évidemment dirigée par une idée incustomisable la bonne idée donc, inéditement ancienne qui rentre ensemble encore plus profond et complexe que jamais et cette complexité risque d'en refroidir pas mal en effet, Disgaia 4 s'adresse exclusivement à ceux qui connaissent déjà bien la série et qui souhaitent partir dans des délires de plus fou de stuff, de leveling et de personnalisation et il faut avouer que l'on ne prend vraiment pas de déplaisir à rentrer dedans puisque l'ensemble est servi avec une histoire tordue mais marrante et des personnages plutôt réussis contrairement au volet précédent reste l'aspect technique que l'on a volontairement esquivé jusqu'à maintenant de peur de paraître vraiment trop dur dans un sujet Disgaia 4 est certes en acheté mais sa donnée reste vilaine vilaine comme la mort d'un enfant vilaine comme la mort d'un enfant le jour de son anniversaire en fait, vilaine comme la mort d'un orphelin le jour de son anniversaire alors m'est-ce qu'il a été sa vie en pire sa vie et c'était dommage lorsque l'on voit ce qu'ils peuvent faire des studios comme Daniel Herbert avec de la donnée mais Disgaia 4 reste tout de même un mostre de tournure proposant une durée de vie et une replay value pour le moment inégalé dans le monde du Tactics la série Disgaia dispose d'une recette qui fonctionne toujours donc mais qui ne tardera pas à perdre de son goût si rien d'exceptionnellement inédit n'est fait pour les épisodes à venir Tu sais pas expliquer, c'est qui le monsieur ? Non, non, bah alors je te pose pas de question parce que je ne sais pas faire vite Donc vous vous imaginez, vous avez tourné ça où ? A Atiba Alors, non, vous avez tourné ça à Belleville, Paris Non, non, c'était à Atiba ou peut-être à Belleville mais c'est pareil Alors, non, c'est pas pareil, c'est pareil, c'est le Atiba de Paris Et puis c'est raciste dans la mesure où vous avez tourné, vous avez pris des plans d'enseigne de restauration Je ne sais pas comment en revanche, peut-être si il reste pas, il t'exemple ici, surtout D'accord, il est où, le Ké? Non, je crois qu'il a encore fait de coucher Ok, c'est marrant Ouai, 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 précipite avant, moi, tiens-moi Si t'as compris, c'est le principal, je sais pas J'ai pas compris 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 C'est parti. 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 C'est parti.